L'une des espèces les plus vénérées vit dans les forêts montagneuses du centre de la Corée. Au milieu de la forêt dense, se perpétue une ancienne tradition. La fauconnerie. Park Yong-sun a récemment capturé un autour des palombes et se fabrique un sishimi. Ce genre d'équipement ne se trouve pas dans le commerce. Chaque fauconnier doit apprendre à fabriquer le sien. Cela fait partie de la tradition. La plume et la cloche aident le fauconnier Park à suivre son oiseau et l'étiquette permet de prouver qu'il lui appartient. Du moins pour l'instant. Les autours ont autant de caractère que nous. Certains sont nerveux, d'autres sont têtus. Le fauconnier doit donc personnaliser son approche. Un fauconnier expérimenté doit pouvoir anticiper les pensées du rapace. Mais surtout, la fauconnerie est une question de confiance. Park Yong-sun a passé de très nombreuses heures avec son autour pour tisser ce lien. Mais quel que soit leur attachement mutuel, ils restent fluctuants. they want hayant puissants. Is-ce que tu sais que tu t'es agitées type ceci? D��로, la públic Indeed. Les Doesnчитeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses